Un jardin intérieur dans la clinique pour une pause dans la longue bataille menée contre la maladie. C'est l'idée de ce patio inauguré récemment à l'Institut Daniel Aulard à Grenoble. Dans ce centre hospitalier à la pointe de la lutte contre le cancer, cette bulle de verdure est plébiscitée par les patients. Le fait d'être ici, on ne pense pas trop justement au traitement. Alors que dans la salle, on voit d'autres personnes qui sont tous avec leur potence, leur... Oui, j'aurais tendance à dire qu'on côtoie des gens malades. Alors que là, ce sont les mêmes personnes, mais on le voit différemment. On voit différemment, on ne se considère pas malade, on se considère comme tout le monde, on prend un peu de plaisir à voir autre chose. Car dans les couloirs, l'ambiance est plus lourde, morose. Chaque cycle de chimiothérapie entraîne des douleurs et un état de faiblesse durant plusieurs jours. Et malgré toute l'attention du personnel médical, le moral des patients est plutôt bas. Vous savez, les traitements, ils ont des effets secondaires, ils sont durs, c'est une épreuve. Et donc tout ce qui peut aider les patients est le bienvenu. Il est évident que si vous avez un espace de détente à l'endroit où vous allez recevoir la chimiothérapie, ça ne peut être que bien vécu. Puis ça change un peu l'image de la chimiothérapie avec toute son agressivité, les effets secondaires des traitements. Ça lui donne une image un peu plus, je dirais, un peu plus humaniste, un peu moins technique. Et ça probablement permet au moins au traitement de passer plus facilement. Ce patio va permettre d'organiser des soins de support, comme des séances de relaxation, de lecture ou de méditation pour des petits groupes de patients.